Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons apprendre à lire les rythmes ternaires donc il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo pour lire les rythmes binaires donc vous pouvez la retrouver facilement sur cette chaîne elle est très bien pour commencer à aborder la notion des rythmes le ternaire c'est un tout petit peu plus compliqué que le binaire mais vous allez voir c'est quand même très 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 simple on garde les mêmes bases mais pour bien comprendre les bases vous invite quand même à voir d'abord la vidéo sur le binaire en priorité voilà parce que c'est encore plus simple à suivre avec du binaire donc déjà une première différence qu'il ya entre le ternaire et le binaire c'est au niveau du chiffrage de mesure ici de l'indication de mesure vous avez ici six suites tout à l'heure enfin tout à l'heure l'autre dans l'autre vidéo on a fait un 4 4 pour le binaire je vous avais expliqué que ça veut dire qu'il y avait quatre temps et que la noire ce 4 représentait la noire pour une pulsation donc j'avais expliqué tout en détail pourquoi le chiffre 4 etc un petit détail en plus si la mesure c'est 3 4 on reste bien en binaire mais par contre on ne peut plus on ne peut mettre que trois noirs dans la mesure au lieu de 4 voilà là la mesure elle est complète et il ya trois noirs que quand il y a un 4 4 et bien on peut rajouter une noire en plus voilà pour le ternaire donc on passe en 6 suite je vais effacer tout ça et comment on sait si un chiffrage est binaire ou ternaire concrètement alors de base vous pouvez vous dire binaire il ya le 4 en dessous ternaire il ya un 8 en dessous déjà vous êtes quasiment bon à tous les coups sauf quelques exceptions vous pouvez avoir 2 8 4 8 ça va être du binaire donc un chiffre 2 ou un chiffre 4 en dessous au dessus pardon donc pour être sûr de vous il faut que le chiffre du dessus soit divisible par 3 et l'avantage de faire cette division c'est que vous allez en plus savoir le nombre de temps ternaire dans la mesure je m'explique 6 8 donc vous savez que c'est du ternaire grâce au 8 6 ça se divise par 3 6 divisé par 3 ça fait 2 donc vous avez deux temps binaires dans la mesure si on a un 12 8 12 divisé par 3 ça fait 4 donc on aura quatre temps ternaire alors quelle est la différence concrètement finalement entre binaire et ternaire et bien vous savez si vous avez suivi la vidéo précédente que dans la musique non on va rester ainsi suite dans la musique il ya donc une pulsation voilà on a un référentiel comme ça qui est la pulsation dans lequel on va diviser nos rythmes et enfin voilà on va insérer nos rythmes un petit peu là dessus et puis après on va mettre des repères avec les barres de mesure et c'est et dans une pulsation binaire ça va se diviser en deux hop non c'est pas ça que je voulais mettre fenêtre de lecture voilà pardon ouais tempo je le trouve un peu lent on va l'accélérer légèrement voilà donc dans une mesure où j'en étais dans une mesure mesure binaire on divise une pulsation en deux parties égales ou en quatre voilà donc multiples de deux dans une pulsation ternaire on le divise en trois parties égales je vais vous montrer ça tout de suite je vais vous illustrer mon propos tout de suite c'est à dire non là vous avez la pulsation de base ok donc je vais vous faire des notes qui vont pile sur la pulsation et après je vais aller on va faire un rythme qui se divise voilà c'est parti on écoute ça donc écoutez par rapport au métronome qu'est ce qui se passe voilà ici on a 1 2 3 1 2 3 1 donc dès que je dis 1 et bien il ya le métronome qui tombe dessus ça fait 1 1 1 2 3 1 2 3 1 voilà que dans du binaire je vais vous faire juste en dessous et bien quand c'est des croches qui sont écrites comme ici et bien vous allez avoir que un coup ici un coup ici 1 2 1 2 3 4 1 donc ça c'est juste un petit bug bah on s'en fout que ce soit plus rapide ce qui compte c'est les clics avec le métronome 1 2 1 et 2 et 1 voilà où 1 1 1 1 2 1 2 1 comme ça je dis 1 à chaque fois qu'il y a le métronome 1 1 1 1 2 1 2 1 ici un peu plus grand 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 donc voilà la différence entre le binaire et ternaire je pense que avec cette explication c'est quand même très clair donc maintenant on sait que dans le ternaire ce qui change du binaire c'est pour valoir un temps ce n'est pas une noire qu'il faut il faut une noire pointée ça c'est notre valeur de base c'est la noire pointée la noire pointée elle peut se diviser en 3 et elle peut se diviser aussi en 6 avec des doubles croches donc là il y en a 6 1 2 3 4 5 6 non dans le temps et puis 5 6 autres doubles croches dans un deuxième temps voilà si on veut que la note soit deux fois plus longue dans le binaire c'était une blanche dans le ternaire c'est une blanche pointée donc la blanche pointée elle va durer deux temps dans le ternaire voilà et si ben on veut faire du ternaire en quatre temps et bien il faudra une ronde pointée voilà donc si on veut faire une note qui dure quatre temps en ternaire et bien on a une ronde pointée donc voilà les rythmes essentiels que l'on voit en ternaire je vais vous montrer maintenant l'équivalent en silence alors ça va être les mêmes va y avoir des rythmes pointés ça va être les mêmes que le binaire avec le point sauf pour la pause donc ici où comme vous le voyez on n'a pas besoin de mettre le point c'est le seul silence où il n'y a pas besoin de faire ça donc c'est comme ça ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça c'est tout pour le temps de silence équivalent de la blanche pointée qui va durer donc deux temps en ternaire et bien c'est la pause pointée la demi pause pointée donc ça c'est une demi pause et on rajoute le point ce qui va durer un temps en ternaire c'est le soupir pointé hop ici donc là ça dure une pulsation voilà ensuite bah pour l'équivalent de l'accroche par contre là il ya plus besoin de points ça y est on a la même chose qu'en binaire donc si par exemple on fait ça voilà et puis bah pareil pour avec la double croche donc je vais vous faire un mélange de tout ce qu'on a appris ça et tout ce que l'on a appris aujourd'hui et vous allez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler hop on va inventer autre chose une blanche pointée voilà donc vous inquiétez pas si vous suivez pas très bien les rites comment ils sont je vais vous montrer après comment on apprend à faire tout ça mais là c'est juste pour vous illustrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on mélange tout ce qu'on a appris donc voilà un mélange un peu de tout ce qu'on a appris aujourd'hui ça ressemblerait à ça voilà donc comme je disais dans l'autre vidéo si vous avez une logique mathématique vous allez voir vous allez apprendre ça très rapidement si vous ne l'avez pas et bien vous devez écouter en boucle des passages de morceaux où il ya des rythmes spécifiques que vous ne connaissez pas encore et vous allez y arriver donc en visualisant une partition et en écoutant les faits que ça fait en même temps voilà pour ceux qui ont plutôt une intelligence littéraire vous allez mieux vous en sortir cette manière là et pour ceux qui ont une intelligence mathématique vous allez y arriver en désuifrant les rythmes sans problème vous allez comprendre dès que vous allez apprendre un nouveau rythme vous allez tout de suite comprendre comment il marche donc pour être capable de mieux connaître tous ces rythmes pour aller plus loin avec la lecture de notes je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description et je vous emmène un peu plus loin là dedans en plus de ça vous allez avoir un petit cadeau c'est pour les trombonistes qui veulent savoir où se placent les notes sur une partition et l'équivalent avec les positions là on a mis grave par exemple en septième le fa en sixième etc si vous voulez donc avoir accès à ce fichier là en pdf bien vous cliquez sur le lien dans la description et je vous offre ce fichier merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao